Présentement, ces jeunes, ils essaient de se dénicher un emploi. Qu'est-ce qui les a attirés à venir ici? D'une part, vous savez très bien qu'en France, le taux de chômage est relativement important, en particulier pour les jeunes. Et dans la mesure où moi j'ai découvert la Bitibi-Témiscamingue il y a trois ans maintenant, dans le cadre d'un autre projet où j'étais venu pour aborder les questions de décrochage scolaire, de persévérance scolaire, je m'étais aperçu qu'il y avait une pénurie de main-d'oeuvre et c'est pour ça qu'on a développé un autre projet pour permettre à des jeunes rochelais, des jeunes français, de tenter leur chance sur le marché du travail québécois et plus particulièrement en la Bitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qu'on leur a dit à ces jeunes pour les convaincre de venir visiter la Bitibi-Témiscamingue? Comment en France on vend la région ici? Je crois déjà que c'est la région qui sait très bien se vendre et avec valorisation à Bitibi-Témiscamingue qui sont déjà venus sur la Rochelle en particulier au mois de novembre dans le cadre d'un forum, ils ont très bien expliqué les avantages, la beauté des paysages, la qualité de vie et puis les possibilités d'emplois et d'installation qu'il y avait. Puis justement, vous êtes ici toute la semaine, là vous êtes à Rouyn-Noranda, vous allez aller du côté d'Amos, de Val-d'Or et là j'imagine qu'il y a beaucoup de visites d'entreprises, d'organismes et autres. Oui, chaque jeune a des rendez-vous qui ont été pris depuis la France et puis une fois sur place, ils ont continué à prendre des contacts, ils ont de nouveaux rendez-vous et donc j'espère qu'on va pouvoir finaliser pour eux, en tout cas pour une partie d'entre eux, des contrats. Donc bien sûr, on va rentrer tous en France, mais les négociations vont se poursuivre pour régler tous les problèmes administratifs et j'espère bien qu'ils pourront revenir bientôt pour prendre un travail. Et justement, avec ce qu'a imposé le gouvernement conservateur avec l'immigration qui devient plus difficile, est-ce que c'est quelque chose qui peut déranger la venue de ces jeunes-là de venir s'installer ici? Alors bien sûr, ce n'est pas un élément favorable. Mais premièrement, ça ne concerne qu'un secteur d'activité, pour l'instant c'est la restauration. Alors malheureusement, on a un jeune boulanger là qui est très bien perçu par les employeurs. Alors ça peut perturber un petit peu le projet. D'un autre côté, on ne travaille pas dans l'immédiateté. On est sur du moyen terme, voire sur du long terme. On va travailler ensemble avec nos partenaires sur plusieurs années. Donc j'espère que d'ici là, ces difficultés vont se régler, en tout cas au Québec. Puis justement, l'ouverture des employeurs jusqu'à maintenant, vous en avez rencontré quelques-uns, ça semble bien se dérouler? C'est très positif, c'est très positif. On sent tout de suite qu'il y a, alors c'est peut-être historiquement, culturellement, il y a une relation forte avec la France. Et peut-être plus particulièrement avec La Rochelle. Il y a pas mal de Québécois qui sont partis, des ancêtres qui sont partis depuis La Rochelle. Donc il y a un a priori favorable. Et puis ce sont des jeunes, on les a coachés, on les a préparés. Et je crois qu'ils seront prêts à montrer ce qu'ils veulent faire.